c'est dur on a commencé on avait au moins un mois et dix jours du coup voilà ça a été dur mais bon moi j'ai l'habitude de faire comme ça quand c'est le social ça me dérange pas de se déplacer tous les jours parce que tous les jours du quartier comme libérer 5 et comme moi j'ai commencé par ici avant de signer professionnel pour moi c'est pas dur quoi c'est toujours l'opportunité de donner à fond tout ça comme si je faisais du sport tous les jours quoi parce que tu sais déjà nous dans les quartiers ici il y en a pour qu'on développe ce tournoi faut qu'on utilise le mot fair play en même temps aussi comme on est fair play pour que les quartiers qui savent que nous on est là juste pour le social en même temps le foot aussi parce que pour moi le foot c'est avec le social là parce qu'il ya des aides il ya tout tout ça mais moi ça me dérange pas de faire ça quoi aider les frères tout ça comme les folles du quartier parce que moi je vois dans le quartier tu vois même si j'ai pas grandi ici j'ai quitté tôt le sénégal ça me dérange pas c'est en motivation de toute façon et j'espère que ça va pas finir par là il y avait 12 équipes 12 équipes on a fait deux poules de 6 et il y aura quatre qualifiés et voilà aujourd'hui on est en finale franchement ça fait plaisir je sais qu'on est dépassé vers les cheveux on a mis des millions tout ça mais bon nous l'objectif c'est que on se donne pour les quartiers si cap tout ça on vient d'ici pour les frères et les prochaines du champ si on va aller dans les autres endroits on va prendre des équipes on va le faire ici ou d'autres mais le problème c'est que nous si on part sur l'espèce sociale l'aspect tout quoi sur le foot et tout sur le plan social qu'est ce que vous avez fait concrètement au-delà du tournoi est-ce que vous avez offert d'autres parce que moi je suis un jour de je travaille sur le foot comme manager tout ça je ramène des jours j'ai arrêté il ya presque un an parce que j'étais venu par rapport à mes parents du coup comme j'ai des jours internationaux c'est moi qui les a placés tout ça mais du coup moi ça me dérange pas de faire des trucs comme ça ramener les recruteurs ils viennent de garder les jeunes faire des du social parce que de temps en temps je ramène des jours des chaussures qui me demandent leurs besoins j'ai les aides avec le peu que j'ai franchement je suis satisfaisant des gens tout ça moi je suis un mec de social tout ça du coup voilà j'espère aussi ça va continuer jusqu'à que je vois des jeunes de mon quartier qui deviennent professionnels et voilà l'idée du tournoi c'est que j'ai réuni tout le CICAP qu'on soit unis qu'on soit dans la même famille en même temps aussi on voit nos jeunes les recruteurs ils viennent de l'Europe pour prendre des jeunes du tournoi pour les faire signer ils viennent de faire play game moi mon objectif c'est là parce que d'aider mes petits frères les jeunes frères et j'espère qu'aussi on va faire plus que le foot parce que nous on est motivés pour là parce qu'on est sénégalais on vient d'ici on a commencé ici avec le pot qu'on a ici on va le mettre ici et voilà s'il y en a qui veut nous accompagner tout ça il n'y a pas de souci la portée ouvert pour tout le monde et nous notre aspect c'est que le social les jeunes de liberté 5 on est là pour l'emporté à tout le monde et pour aider les gens peut-être c'est possible parce que moi j'ai mes opportunités parce que je suis à benfica lorient guenga on croissait partout j'ai des contacts j'ai tout franchement même dans le tournoi il ya des joueurs qui vont les signer là je les laisse jouer un peu mais j'ai remarqué non je voulais non tu sais moi je travaille sur le foot j'aime pas trop préciser parce que moi je fais comme si j'ai au foot mais il y en a deux trois d'ici la fin d'un inchallah ils vont aller à faire des essais à la liberté 4 tous tous les clubs qui ont commencé à un jeune même idée ils sont éliminés à la carte de finale je l'ai déjà remarqué il va commencer la semaine prochaine faire des essais ici d'ici décembre pour les ramener en europe pour faire des essais moi je travaille en france au portugal parce que là je travaille avec eux en france je travaille avec le portugal en dubaï qatar partout parce que j'ai des contacts partout j'ai j'ai un peu partout et les gens ils sont connus moi je suis connu un peu parce que j'ai avec la génération de bernardo s'il va passer l'eau entre les commets j'ai gagné tous les trophées voilà à chaque fois que j'appelle ils savent que c'est un jour qui ramène un genre de foot du coup c'est un peu facile est-ce que vous avez joué ici au sénégal au sénégal je suis dans le quartier ici à yon lundam c'est pour ça que moi j'ai fait tout dans mon quartier je viens d'ici je dois être reconnaissant pour moi mon objectif c'est que j'aide le quartier pour que le foot ça se développe et les autres quartiers à côté aussi parce que j'ai des amis à côté franchement moi je suis pour le six cas partout et le prochain tournoi aussi je vais aller dans les autres endroits à chaque fois quand le tournoi a fini je vois deux trois jours je vais lui donner des opportunités de signer direct ou de faire des essais